Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui littéralement me passionnent et j'ai même plus, qui m'obsèdent. Alors tu vois, tu connais déjà peut-être mes obsessions liées autour du Gore-Tex, des sneakers waterproof, des boucles Cobra, etc. Mais je ne vais pas en parler parce que ça serait trop facile en fait. Je ne vais pas non plus parler de beaux souliers, de jeans japonais ou de vestes entoilées d'Italie, parce que là aussi, tout le long de l'année, j'ai déjà suffisamment d'occasions pour pouvoir pleinement m'exprimer sur ces choses-là. Là par contre, j'ai vraiment envie de te partager les obsessions dont j'ai peu, voire pas du tout parlé. Alors une obsession chez moi, ça ressemble à quoi ? Comment ça se manifeste ? Ça commence sur Google, où je vais tomber sur un truc, ça peut être une chaussure, un matériau, un sac, un accessoire. Et je vais commencer de manière très très frénétique, regarder toutes les images, regarder tous les tests, tous les avis, puis ensuite je vais retourner à Instagram par rapport à ça. Je vais m'abonner à certains mots-clés et petit à petit, ça va entretenir une obsession, je vais y penser. Et je vais me dire, bon, je veux cette pièce, là où je n'en ai pas besoin, à quel besoin je pourrais la faire correspondre dans ma vie quotidienne ? Alors normalement, c'est plutôt l'inverse, tu pars d'un besoin et tu dis quelle pièce je veux. Parfois aussi, je vois des situations, je lis des trucs et je me dis, tiens, si moi je devais m'habiller pour faire face à cette situation, qu'est-ce que je porterais ? Et c'est là aussi souvent, c'est le début d'une obsession en approche, donc j'ai appris à les repérer, même parfois à les contenir. Et souvent, ce sont des obsessions que je partage assez peu parce que certaines sont, tu vas voir, un petit peu barrées. Et du coup, cette vidéo, pour moi, c'est l'occasion de les partager pour la première fois. Alors tu vas peut-être me prendre pour un dingue, me dis que parfois je suis parti bien trop loin, mais c'est ok, il n'y a pas de souci, j'accepte le truc. Alors cette obsession-là, elle m'est vraiment tombée dessus, je ne l'avais pas du tout vue venir. Tout a commencé pour mon parlons-vêtements sur les bijoux... Tout a commencé lors de mon... Tout a commencé lors de la préparation de mon parlons-vêtements sur les bijoux masculins, où là, je suis tombé dans ce qu'on appelle un rabbit hole, un trou du lapin de l'essai au Pays des Merveilles qui n'en finit pas. Tu continues à tomber encore et encore, et c'est ce qui m'est arrivé avec les bijoux japonais. Je te mets en description ce fameux parlons-vêtements où tout a commencé. Alors moi, là-bas, j'ai des goûts assez parisiens-européens en matière de bijoux, donc des choses plutôt sobres. Et je suis tombé sur l'histoire de Goro, ce bijoutier japonais sur un forme de superfuture. Alors Goro, j'en parle déjà dans mon parlons-vêtements sur les bijoux, et je vais la faire très simple et très rapide. Goro, c'est un japonais qui est parti chez les Amérindiens, qui a eu une transe pendant la cérémonie de la Zombe du Soleil, il a vu un aigle doré. Et il est rentré chez lui au Japon en 1972, et il a commencé à faire des bijoux d'inspiration amérindienne, tout en étant très respectueux du matériau de base et de la culture de base, finalement. C'est un japonais, quoi. Et là, il s'est passé un truc, c'est que j'ai été attiré inexorablement par ces bijoux japonais aux finitions incroyables, en forme de plumes d'aigle, de pattes d'aigle, en forme d'aigle tout court, d'ailleurs. Et alors que j'étais en train d'écrire mon épisode, j'ai dû passer mes vraiment deux bonnes heures sur l'histoire de Goro, je voulais absolument tout comprendre. Ça, c'est l'effet Goro, parce que Goro, il a vraiment un gros swag sur les photos, et t'as envie de comprendre son oeuvre, t'as envie de comprendre d'où il vient, t'as envie de comprendre pourquoi est-ce que chez ceux qui l'ont rencontré, il a déclenché une telle collectionnite, et pourquoi ses bijoux sont aussi mythiques dans les milieux streetwear très très pointus. Et en déroulant petit à petit cette pelote, je suis tombé sur ce savoir-faire très japonais, quasiment inconnu en France, où des marques ont repris cet héritage spirituel de Goro, et t'as la même certaine qui ont plusieurs boutiques dans le Japon qui sont absolument dingues. Je pense d'ailleurs à Arizona Freedom, qui fait d'ailleurs des bagues pour les mariés, tu as First Arrow, tu as Horizon Blue, et t'en as encore mais plein plein d'autres. Et tu vois, ce qui a fait encore grandir cette obsession-là, c'est que ces bijoux-là, j'ai commencé à les repérer chez des icônes, donc des personnes influentes dans la musique, les arts, le streetwear, ou tout ce que tu veux, et ces personnes-là portaient ces bijoux depuis toujours, je les avais pas vus, et là maintenant j'en voyais finalement un petit peu partout autour de moi. Par exemple, l'un des plus grands ambassadeurs de ces fameux bijoux, c'est Hiroshi Fujiwara, qui est ami avec Goro, lui qui en porte quasiment sur toutes les photos, où il est dans toutes ses apparitions médias, on va dire, il porte même par-dessus son hoodie ou par-dessus ses chemises. Tu as aussi John Mayer, un chanteur américain, qui est quasiment inconnu chez nous en France, qui est un très grand fan de vis-à-vis, mais de l'acronyme, et qui lui aussi porte régulièrement du Goro sur scène, comme quoi tout se rejoint. Et tu as aussi Eric Clapton, qui était aussi un grand ami de Goro, qui est l'un des plus grands guitaristes du XXe siècle, selon Christophe. Il y a une telle fascination qui se crée quand tu tombes sur le travail de Goro, que même moi j'ai du mal à expliquer. Et surtout quand tu vois ensuite qu'il est porté par tel créateur de mode super pointu, tel responsable de boutique ultra tendance, tel mec qui travaille dans la musique, dans le hip-hop, etc. Tu vois, il y a encore un truc qui est fait boule de neige, qui s'entretient. Là je te parle de Goro, mais il y a aussi, comme j'ai dit, plein d'autres marques. Et pour y trouver, je me suis aussi aidé de pas mal de magazines papier japonais, dont j'en ai certains à trouver chez Jinji d'ailleurs, la boutique. Et aussi j'ai vraiment, j'ai traqué littéralement ces micro-marques sur Instagram. Et dès que ces marques japonaises avaient une boutique en propre au Japon, et bien je l'ai cartographié. Et tout ce travail de recherche et de cartographie de ces petites marques de bijoux japonais, qui est d'ailleurs accessible, tu peux le voir sur mon profil Madster. Madster c'est simplement une application qui permet de noter un peu partout dans le monde tes adresses favorites. Donc moi en l'occurrence, pour être sûr de bien les repérer, j'ai même fait une catégorie de jwellery en fait dans mon Madster. Et donc ça fait des mois où c'est comme ça, où tu vois, dès que je repère le micro-marque, boum, je la mets en story à Instagram, et petit à petit que je remplis ma petite carte de Tokyo. Bref, la bijouterie japonais des influences amérindiennes, c'est absolument fascinant, et d'ailleurs c'est littéralement irrésistible, et on devient accro vraiment, mais très très vite. Alors pour ma part, j'ai une plume et une chaîne en argent de chez First Arrow, c'est Boras qui me les a ramenés quand on l'a envoyé au Japon se faire shooter pour notre collab avec Turo. Mais tu vois, j'aimerais bien agrandir ma collection avec pourquoi pas une plume à 100% en or, avec une incrustation et une turquoise. Et chaque jour, sur mon Insta personnel, dès que j'ai un petit moment de livre, je regarde ces photos de bijoux qui se patinent très joliment avec le temps, et je me prends à rêver avec une très belle collection de plumes en argent. Et je suis toujours pas guéri par rapport à ça, parce que tu vois, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au Japon, et de me prendre un jour au dos, où je fais que des boutiques de bijoutiers japonais, pour essayer d'avoir une petite bague par-ci, un bracelet par-là, un petit médaillon par-là, pour nantifier, etc. Alors cette obsession, elle a été très vénère aussi. Pour faire simple, l'XPAC et le Dynema, ce sont deux matériaux techniques qui sont pas mal utilisés dans tout ce qui concerne le nautisme, donc les bateaux, les voiliers, etc. Par exemple, le Dynema, ça sert à faire des cordes sur les bateaux dont les fibres ne s'étirent pas, ce qui permet de faire vraiment des ajustements au millimètre. Il n'y a aucune diversité, en fait, dans les fibres, ce qui est très pratique pour les skippers de haut niveau. Quand le Dynema est sous forme de tissu, il y est d'une manière, mais vraiment très, très particulière. Il devient très mat, et c'est comme s'il se frippe. C'est assez particulier, mais moi, personnellement, j'adore, parce que la patine, elle est incroyable. L'XPAC, c'est un matériau équivalent qui permet, lui, de faire des voiles de bateaux. La particularité, c'est ces espèces de losanges, en fait, qui parsèment sa surface, qui permet à la voile d'avoir une très grande stabilité, qui ne se déforme pas, notamment s'il y a un vent très, très fort, par exemple. Là aussi, c'est très pratique pour faire des super ajustements au millimètre. Derrière ce matériau, tu as une boîte allemande qui s'appelle Dimension Poliante, qui est mondialement reconnue pour produire ces fameux XPAC. Ces matériaux, quand je les ai vus, ça m'a de suite tapé dans l'œil, parce qu'autant, tu vois, il y a des performances, ça résiste très bien aux intempéries, le Dynema, c'est plus solide que l'acier, je crois, mais en plus de ça, tu as un look très futuriste, que je n'avais jamais vraiment vu avant. Et justement, quand tu as des matériaux très légers, très solides, et très résistants à la pluie, qu'est-ce qu'on en fait ? Des sacs à dos ! À tel point que ça intéressait un type très particulier de randonneur, c'est ce qu'on appelle les ultra-light, c'est des mecs qui se disent qu'ils partent pendant une semaine faire des randonnées en remportant juste 5 ou 7 kilos sur le dos. Et chez ces gens-là, le sac à dos en XPAC ou en Dynema, c'est devenu un indispensable. Par exemple, tu peux regarder ce que fait Z-PAC, donc eux, c'est des fous, tout en Dynema, c'est vraiment pour les puristes hardcore. D'ailleurs, moi, j'ai acheté une petite trou de toilettes en Dynema, chez eux, qui sont vraiment adorables. Et tu as tout un univers entier sur ces micro-marques qui utilisent ces matériaux. Et tu vois, parmi toutes ces marques que j'ai repérées, moi, j'ai beaucoup aimé ce que fait Weimark, Muntain, Laurel Design, Zimmerbult, Alpine Muntain, ou encore Palente, qui est une marque qui a écrit une énorme hype autour de son fameux sac à dos. Et tu vois, ce monde-là, je l'ai encore approfondi parce que j'ai un copain qui a fait le PCT pour Pacific Crest Trail. D'ailleurs, il l'a raconté sur son compte Instagram. Et c'est une randonnée qui dure plus de 4 000 kilomètres, il faut plus de 6 mois pour la faire. Et je me suis demandé ce que ces gens-là prenaient comme équipement pour marcher autant de temps et pour faire face à des climats aussi différents. Donc, ça va du désert à la neige, par exemple. Et tu vois, j'ai commencé à lire une première gear list de tel randonneur, puis une deuxième, une troisième. J'ai vu que certains items se recoupaient. Donc, par curiosité, je me suis dit, tiens, j'ai cherché dans Google. Je me suis tapé les reviews, etc. Et ça a été ma boule parce qu'en quelques mois, finalement, je me suis aperçu que j'avais des connaissances très correctes en matériel ultra light, alors que je ne suis pas du tout randonneur. C'est ça le pire. Mais tu vois, bizarrement, cet univers ultra light-là, je ne l'avais pas recherché sur Instagram. Et un soir, j'étais à la campagne à côté d'une cheminée, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, je vais taper Dynema dans Instagram. J'ai fait une recherche par mots-clés. Et alors là, ça a été un autre rabbit hole. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait tout un autre pan énorme de micro-marques techware qui utilisent ces matières-là que je n'avais encore pas vues, que je ne connaissais pas. Alors que quand même, à la base, moi, le techware, j'aime ça. Et là, le rabbit hole, il a encore continué, continué, continué. Alors là, tu as le droit de me dire que je suis perdu et que je suis parti beaucoup trop loin, mais ça ne faisait que comment ça, en fait. À la base, c'est vraiment la marque acronyme qui a popularisé cet essai-tique de sac techware à mi-chemin entre le sac militaire et le sac futuriste. Et donc, je me suis abonné aux mots-clés X-Pack et Dynema sur Instagram. Et tu vois, Instagram, ce qui est bien, c'est qu'il fait le boulot de curation à ta place. Il te fait remonter des posts de marques qui postent des photos là-dessus. Et j'ai découvert plein de petites marques qui utilisaient ça. Donc, tu vois, moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce que fait Orbit Gear, une marque de Jakarta. J'aime beaucoup ce que fait Code of Bell ou D4 Bags, par exemple. Mais je me suis aussi aperçu que les Japonais, eux, ils avaient plein de trucs avec ces tissus-là. Donc, moi, j'ai vraiment kiffé, genre, Fourdi, Minsweigle aussi, qui est une marque de prise à portée, mais la bagagerie est complètement folle, CSOP et encore plein d'autres. Et cette mode de l'X-Pack et de Dynema, ça n'a pas échappé à des marques plus établies, puisque j'étais très surpris de voir que AR, qui est une marque de sac à dos quand même assez établie, et Dispatch, une marque aussi très réputée, ont lancé chacune des collections spéciales dédiées en X-Pack ou en Dynema. Donc, tu imagines, ça fait des mois que tu cherches des micro-marques qui utilisent du X-Pack et du Dynema, et tu aperçois que des marques bien établies commencent à l'utiliser. Donc, tu te dis, j'avais un côté un peu précurseur quand même. Et ça te confond dans cette obsession-là. Alors, très personnellement, moi, ça me tairait beaucoup qu'un jour, bonne gueule, propose une petite ligne de sac à dos ou de petites trousses en X-Pack ou en Dynema, mais sincèrement, je pense que le marché français n'est pas encore prêt à avoir cette esthétique très particulière. Mais tu vois, rien qu'à écrire ce texte, ce script, j'ai encore consacré une heure ou deux sur Instagram à me dire, tiens, est-ce que vraiment, je connais encore toutes les marques et il n'y en a pas une nouvelle qui est apparue ? Et à titre personnel, moi, je me laisserais bien tenter par un petit sac un peu sacoche de chez Orbitgear ou de chez D4. Et tu vois, comme pour les billes japonais, j'ai une très forte envie de collection de sacs en X-Pack ou en Dynema. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas randonneur, j'habite à Paris, mais à force de voir des choses techniques, j'ai commencé à développer un très, très, très fort intérêt pour les sacs à dos. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais un appartement immense, j'aurais déjà commencé à faire un mur de sacs à dos comme j'ai pu le voir chez certains collectionneurs. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, quand je voyage, je suis plutôt vis-à-roulette que sacs à dos. Alors, personnellement, j'ai une préférence pour les sacs à dos dites tactiques. Donc, les sacs à dos destinés plutôt à des militaires, donc bien robustes et bien fonctionnelles. Évidemment, bien trop qualifiés et bien trop overfonctionnels pour le citadin que je suis et dont mon besoin, c'est seulement de porter mon petit Macbook et mes chaussures de sport. Tu as trois marques, moi, de sacs à dos tactiques qui me, tu vois, qui tournent un peu en boucle dans ma tête. Genre, je suis du genre, si je vais dans une nouvelle ville dans le monde, à repérer s'il n'y a pas un revendeur de ces marques-là. Donc, tu as Mystery Ranch et son fameux système a trois ZIP et son sac mythique qui est le 3D ASSO, je crois. Pour info, ils ont une boutique en plein Shinjuku à Tokyo, mais ça, je vais t'en reparler. Et c'est complètement surréaliste parce que c'est comme si nous, en plein marais, tu avais une boutique qui vendait des sacs à dos de pompiers, de militaires ou de chasseurs. Et que cette boutique-là, ils avaient des collabs ultra limités avec des grands magasins comme Le Bon Marché. Ensuite, tu as Goruc avec ses sacs à dos ultra costauds qui sont très prisés des Digital Nomad. Donc, moi, de mon côté, j'ai le GR2. Donc, c'est un sac à dos que j'ai utilisé pour mon voyage en Mongolie. J'en ai déjà parlé. Je te mets l'article en description. Et force est de constater que c'est un sac à dos qui a parfaitement bien rempli son rôle. La dernière marque, c'est Triple Out Design, une marque assez particulière, un mixement entre l'outdoor et le militaire. Moi, j'ai leur Axiom 18, je crois. C'est le 18 litres que je mets quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, il est en Xbox qui sac à dos. Et tu vois, quand je vois ces images de sacs à dos, mon esprit s'évade. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me détend beaucoup. T'as un certain pour qui ils vont lire des articles de blocs de voyage. Moi, ça va être regarder des photos de sacs à dos outdoor qui sont sous la pluie ou devant des grands paysages. Moi, ça m'apporte une sérénité et un apaisement qui me plaît beaucoup. Alors forcément, il y a eu un effet quadratéral. C'est que je suis devenu hyper exigeant avec le moindre objet qui doit servir à transporter d'autres objets. Par exemple, pour faire des courses, j'ai un tote bag Arcterix de la gamme Grand Ville. Donc, un revêtement spécial qui résiste super bien à la pluie et qui est super léger. Aujourd'hui encore, je suis vraiment de très très près ce petit univers des sacs à dos tactiques. Notamment grâce à Kariologique. C'est le bonne gueule du sac à dos en fait. Et souvent, je suis à deux doigts de craquer pour un triple design fast speed, je crois. Alors, pour quel usage ? Je ne sais pas. Mais je ne le fais pas parce que ce sont des sacs à dos qui sont pour la plupart du temps fabriqués aux Etats-Unis. Donc, ils sont très très chers. C'est souvent des sacs à dos à 300 ou 400 dollars. Donc, déjà, il faut un sacré budget pour les collectionner. Et surtout, il faut de la place pour entreposer tous ces sacs à dos. En France, l'image qu'on a des vêtements outdoor, c'est plutôt ce que portent les touristes et ses décathlons ou les retraités d'ailleurs. Donc, ce n'est pas glorieux, on va dire. Et alors que j'ai un vrai intérêt pour les matières techniques qui sont utilisées pour ces vêtements-là, on ne peut pas dire que je criais sur tous les toits que j'étais fan de marque outdoor. Et encore une fois, je ne suis pas randonneur, je ne suis pas skieur. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre. Ce type n'est pas un athlète. Mais il y a un événement qui a tout changé. C'est mon voyage au Japon qui m'a énormément décomplexé là-dessus. Donc, c'était à Kyoto en mars 2018 et on était dans une boutique avec des marques assez connues. Tu avais un mannequin à l'entrée qui portait des churchs, un jean double RL qui est un peu le haut de gamme de Ralph Lauren. Et surtout, il avait une veste Arcterix, le modèle Alpha SV qui est un peu la veste iconique chez Arcterix. Pour que tu puisses comparer, c'est un peu si tu trouvais du Lafuma dans une boutique Royal Cheese à Paris. Royal Cheese, c'est des boutiques qui vendent beaucoup de workwear, du Red Wing, du Fletion, etc. Donc, les Japonais adorent les marques à haute d'or. C'est un fait. En parallèle, pendant nos trajets dans la campagne japonaise pour voir nos fournisseurs, je disais Ametora. Ametora, c'est un livre que je recommande souvent et qui explique comment les Japonais sont devenus des gros tarés de la sape. Et il y a un chapitre qui explique pourquoi l'haut d'or a pris une telle place dans la mode japonaise. Petit spoiler, c'est parce que les magazines d'out d'or japonais étaient dirigés par des gros passionnés de fringues à la base. Bref, tu commences à voir le truc. Je suis au Japon, dans cette boutique, je lis Ametora, je vois cette veste Arterix. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Par exemple, l'un des collègues du boss de Marois, Marois, c'est notre fournisseur japonais de Chambret, quand il nous a accueillis dans son usine, il avait donc un blazer, une chemise et il avait un sac à dos Arterix, modèle Haro sur le dos. Ce sac à dos, il est très apprécié de certains puristes aussi parce qu'il a été l'objet de quelques collabs. Et là, tu vois l'obsession outdoor qui commence à prendre de l'ampleur dans ma tête, mais ce n'est pas encore fini. On a aussi rencontré un mec qui tenait un showroom qui avait un style mais vraiment de ouf. Genre lui, il avait vraiment la plume Goro, il avait une parca dans un tissu ternal indigo mais avec contre-collé avec une membrane respirante. Et quand je lui ai donné ma carte de visite, il l'a mis dans une petite boîte Pélican. Pélican, c'est une entreprise américaine qui fournit des boîtes hermétiques, increvables et étanches, ça m'a tellement marqué que mon boîtier de lunettes de vue, j'ai acheté un Pélican. Petit délicace à lui. Et le pompon, ça a été justement cette fameuse boutique Messieri Ranch. Je suis tombé devant le dernier soir au Japon et là, j'ai été frappé. Frappé de quoi ? Je ne sais pas mais il est clair qu'à la suite du voyage, les vêtements d'or ont pris une place bien plus importante dans ma tête. Franchement, mets-toi ma place au voyage au Japon, ça faisait 10 ans que je l'attendais patiemment. On avait passé 10 jours à parler que de sape. Je lisais à Métora et je tombe sur cette boutique Messieri Ranch dans l'un des quartiers les plus branchés au monde. Tu vois, ça secoue un homme. Alors heureusement, à l'époque, en mars 2018, donc, je n'étais pas encore tombé dans les bijoux japonais mais sinon, je serais devenu encore plus fou et là, pour le coup, je n'aurais pas visité des vignes, je n'aurais visité que des petites boutiques de bijoux japonais. Mais tu vois, avec mon goût pour les vêtements hot door mais sur le fait que je n'aime pas les couleurs flashy de randonneurs et en parallèle avec ma connaissance des matières techniques des sacs à dos tactiques et bien forcément, ça devait arriver c'est que je suis tombé sur des marques à mi-chemin entre le survivalisme et les marques militaires. Alors, tout en étant très détaché de la moindre idéologie... Tout en étant très détaché de la moindre idéologie... Tout en étant très détaché de la moindre idéologie... Oh putain. Tout en étant très détaché de la moindre idéologie derrière. Tu vois, c'est comme si tu avais un mec qui s'achetait une veste M65 vintage et qu'il la portait juste parce qu'il a bien le design sans pour autant avoir des vignes de l'activité guerrière. Bah moi c'est pareil. Je kiffe juste le produit. Rien d'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Arterix parce qu'eux, ils ont trois gammes qui symbolisent bien mes trois obsessions. Tu as Veillance qui est vraiment le techwear très urbain, très luxueux. Tu as la gamme normale donc Arterix telle qu'on la connaît qui est le vêtement technique de ordonnée tranquille et tu as la gamme Leaf qui est une marque de vêtements techniques mais réservée qu'aux forces armées et moi j'aime les trois. Et le pire dans tout ça, là où je me suis dit je suis quand même allé loin c'est que quand j'ai discuté avec des mililitaires que j'ai rencontré plus ou moins par hasard dans des soirées, des mariages, etc. C'est que quand je parlais équipement avec eux je connaissais toutes les marques qui citaient. Donc tu vois des Arctis, des Arctis Leaf, des Cry Précision c'est le pantalon de Bender Batman d'ailleurs des UF Pro des Beyond Closing des XGO des OT Gear des Lee Contex la gamme militaire de Tilak enfin tu vois encore plein 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 toutes ces marques là et non seulement je connaissais bien ces marques mais je connaissais même les produits iconiques de chacune de ces marques et je te dis ça et là je brûle l'envie d'avoir une paire de la lochouse mais dans mon quotidien je ne suis jamais confronté à des situations qui requièrent des vêtements et des chaussures amphibies en fait si j'aime cet univers c'est que j'aime bien cette approche où le design du vêtement est entièrement guidé par la fonction et où ça ne part pas dans tous les sens avec des coloris flashy ou des choses qui ne servent à rien et il y a ce truc qui me fascine où tu te sens vulnérable face à n'importe quelle condition climatique où tu es vraiment dans le moment présent parce que tu n'as pas trop chaud ou trop froid ou tu es mouillé et le fait de se dire j'ai un vêtement qui a été éprouvé par des forces spéciales américaines et bien c'est qu'ils font aujourd'hui cette obsession dans mon quotidien elle est encore très présente parce que dans mon fil d'insta je dois avoir beaucoup plus de marques outdoor militaires que de marques parisiennes urbaines on va dire et régulièrement je continue à checker sur ebay s'il n'y a pas une pièce artieric sleeve bien soldée et tu vois cette obsession là du vêtement outdoor je ne saurais vraiment pas dire d'où est-ce qu'elle vient parce qu'encore une fois je ne suis pas randonneur je ne suis pas skieur je ne suis pas encore moins militaire ou mercenaire mais elle est là et c'est comme ça toutes les marques dont on vient de parler je te les mets en description et j'espère qu'à la suite de cette vidéo tu ne vas pas dire Benoît il est complètement fou en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo ça m'a fait du bien de dire tout ce que j'avais sur le coeur parce que c'est des obsessions que j'ai souvent gardées pour moi tout seul et là ça fait du bien vraiment et si toi tu as des obsessions dans le même genre d'où en expa ou en dynema abonne-toi à cette vidéo mets un gros pouce bleu et inscris-toi à notre newsletter moi je te dis à très bientôt c'était un plaisir salut